Scène de liesse et de joie jeudi à l'annonce du verdict du tribunal militaire concernant six militaires guinéens. Les six hommes, dont un ex-chef d'état-major sont en détention préventive depuis juillet 2011, est jugé pour désertion et violation de consignes lors de l'attaque du domicile privé du président Alpha Condé le 19 juillet 2011. Une détention que les avocats de la défense qualifient d'abusive. En réalité, nous avions eu déjà une décision contre l'état pour détention arbitraire devant le tribunal de première instance. Donc toutes les preuves étaient faites que ces citoyens étaient retenus de manière arbitraire et abusive. Il faut nécessairement qu'on essaie de réparer le préjudice que ces messieurs ont subi en étant détenus plus que ce que la loi a prévu. Les accusés ont été condamnés à une peine égale à leur détention préventive. Le commandant Alpha Oumar Diallo et l'officier Jean Guilavogui ont été condamnés en juillet 2013 à la réclusion à perpétuité. Huit autres prévenus ont écopé de deux à 15 ans de prison. 17 des accusés, civils et militaires ont été relaxés. Merci. 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 Sous-titrage FR ?